Meaghan Graham a le cœur brisé. Dans son journal de quartier, elle a appris qu'elle pourrait bientôt perdre son logement situé au 1336 Chemin Kingston. Car il y a quelques semaines, son propriétaire, la firme NJS Capital, a demandé à la Ville l'autorisation de démolir l'immeuble de quatre étages dans lequel elle habite pour en construire un nouveau plus grand. Bien qu'on lui promette un logement similaire à un loyer comparable une fois l'immeuble reconstruit, la mère de famille n'est pas rassurée. Elle devra trouver un autre logement si le plan est approuvé par la Ville. Il ne s'agirait pas d'un cas isolé. Plus de 150 familles habitant près les unes des autres seraient touchées par différentes démolitions. Et plusieurs d'entre elles se mobiliseraient, selon ce président d'association communautaire. Si le projet du 1336 Chemin Kingston va de l'avant, les locataires recevront une indemnité de déménagement équivalente à trois mois de loyer. Après la construction, ils pourront également retourner vivre dans leur immeuble, selon leur propriétaire. Dans un appartement de même superficie et au même loyer. Mais est-ce vraiment ce qui va se passer? Dans trois ans, sur les 50 locataires existants qui ont fait l'offre, il y en aura peut-être cinq qui vont revenir dans le bâtiment parce que peut-être que les autres, ils auront trouvé un autre logement où ils ne veulent pas déménager, où ils ont oublié. L'agent immobilier explique que les projets de redéveloppement permettent de créer une plus grande densité de logements et donc de mieux répondre à la demande dans une ville où il n'y a plus vraiment de terrain vacant. La ville devrait cependant en faire davantage pour protéger les locataires actuels, croit cette spécialiste qui défend les droits des citoyens en matière de logement. Selon elle, la voix des locataires se perd trop souvent dans le monde immobilier. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. C'est parti pour l'offre, c'est parti pour l'offre.